Alors que trouve-t-on dans cette nouvelle édition Praline et chocolat ? Il y a trois parties dans le livre qui, au fond, aménagent ce que j'avais déjà écrit sur le sujet plusieurs fois avant. D'abord, il y a trois parties. La troisième partie, commençons par la fin, ce sont des adresses. Évidemment, il fallait refaire le carnet d'adresses avec le net, avec les sites, et vérifier tous ces artisans qui renaissent ou qui naissent régulièrement ou qui disparaissent parfois. Donc, ça, c'est la troisième partie, c'est important. Pour Bruxelles, d'ailleurs, il y a des petits sigles qui indiquent les trois nids de chocolatiers à Bruxelles, qui sont la Grand Place et les rues avoisinantes, les galeries et le Sablon. C'est proche, d'ailleurs, c'est vraiment trois endroits de chocolat. La deuxième partie sont des recettes, mais contrairement aux livres précédents, ou aux livres de chocolat en général, ne sont pas des recettes assez traditionnelles. Ce n'est pas la mousse au chocolat, le gâteau au chocolat. Ce sont des recettes un peu particulières et personnelles qu'on a demandé aux grands faiseurs de chocolat en Belgique. Ça va de Marcolini, Vitamer, jusqu'à Nian, Galère, etc. Donc, on a demandé vraiment de nous donner des choses un peu particulières, une soupe au chocolat, une verrine, framboise au chocolat, ou une ganache, comme on a dans les pralines, etc. Et dans la première partie, c'est l'histoire du chocolat, l'histoire du chocolat en Belgique, et l'histoire des sociétés et des artisans. Donc, j'ai essayé d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle optique des choses.